Thomas Hille Alors Frédéric Bec-Bédé, depuis quand est-ce que vous n'aviez pas autant travaillé pour un bouquin ? Oh là là, jamais, j'ai jamais autant bossé. C'est fou ! Je me suis fait avoir complètement parce que je pensais que j'allais pouvoir réutiliser mes articles sur les grands écrivains et les écrivains contemporains et puis en fait je me suis pris au jeu et puis surtout c'est impossible parce que recycler un vieux papier ça demande plus de boulot que de l'écrire à partir de zéro. Donc autant y aller directement ? J'ai dû tout refaire depuis le début et c'est monstrueux. 624 pages pour ce dictionnaire qui s'intéresse à 281 écrivains français d'aujourd'hui c'est un travail colossal, je crois que ça vous a pris plusieurs années non ? Entre 2 ans et 35 ans en fait. 35 ans plus dur quoi, de lecture ? A chaque auteur, alors c'est que des vivants, j'ai pris toute l'oeuvre et donc la pile de tous les livres pour essayer de comprendre la trajectoire à la fois qu'est-ce que cette personne est venue dire sur terre et en même temps raconter aussi sa vie. Non c'est vraiment, là là, je veux dire c'est 29 euros je crois mais franchement c'est un bon prix. C'est donné par rapport à la quantité de sueur que ce livre a exigé. Mais vous savez c'est important je crois de respecter le travail et donc d'acheter mon livre. Vous touchez combien sur chaque livre ? Bonne question, 15% du prix de vente, donc ça ne doit faire que 3 euros, 4 euros, c'est pas terrible. Pour tout ce travail ? C'est pas énorme. Je crois qu'au départ vous deviez faire un dictionnaire sur le Pays Basque, c'est ça ? Vous avez légèrement bifurqué ? Oui, parce que justement je pensais par paresse que les écrivains ça serait plus facile pour moi. Ça n'a pas été le cas, c'est pour ça que je dis que je me suis fait avoir. Mais c'est une excellente idée, parce que des dictionnaires sur des auteurs morts, il y en a beaucoup. Mais sur les vivants, je crois que ça n'existait pas, pas trop en tout cas. C'est très bizarre. Alors qu'il y a des dictionnaires du rock, il y a des dictionnaires sur les cinéastes, sur les peintres contemporains, mais les écrivains vivants, tout le monde s'en fout. Non, ou peut-être que certains auteurs savaient que ça allait être très long et dur à faire. Et du coup ils ont payé. Alors ce guide par définition, il est totalement subjectif, mais c'est ça qu'on vient chercher aussi. Ce sont vos avis sur ces grands auteurs, mais tous les plus grands du moment, ils sont, même ceux que vous aimez moins, vous leur avez consacré quand même quelques lignes. Oui, bien sûr, oui. C'est un choix intime qui correspond à mes goûts. Mais je me disais, je suis obligé de mettre tous les importants quand même. Il y a tous les gens qui sont en librairie. Après, il y a quelques personnes que j'ai oubliées ou évitées pour leur bien. Clairement ? Oui, voilà, parce que ce n'est pas la peine. Il y a marqué dictionnaire amoureux sur la couverture. Si c'était dictionnaire haineux, ce ne serait pas la même liste, vous voyez. Il fallait un minimum d'amour. Je note qu'un seul grand absent, c'est Frédéric Beck-Bédé. Je suis étonné que vous n'ayez pas osé écrire une page sur vous. Oui, c'est vrai. C'est de la fausse modestie. Là, vraiment, c'est un projet. Vous savez, juste cette année, il y a quelques mois, j'ai publié mes confessions intimes. Donc, je me suis dit, là, maintenant, je vais faire un livre sur les autres. Il y en a marre de parler de soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, Frédéric Beck-Bédé est notre invité jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans deux minutes, on dresse votre portrait sonore. A tout de suite. Oh mon Dieu. Un tournoi sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Frédéric Beck-Bédé, auteur du dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. C'est paru aux éditions Plon et on en parle jusqu'à 11h. Et Frédéric Beck-Bédé, on va dresser votre portrait sonore. Des petits sons qui vous rappelleront de grands moments. Voici le premier. Percy Sledge. Yeah. C'est pas un blind test en fait. Non, c'est pas. C'est un sens fou complètement de la réponse. Parce que ce n'était pas une question. Non, si on vous la diffuse, c'est que ça fait partie des slows monstrueux. Vous dites qu'écoutez votre mère quand vous étiez petit. C'est avec elle et le manche-disque du salon. Vous avez commencé à vous forger cette culture musicale, c'est ça ? Oui, et puis je trouve triste qu'il n'y ait plus de slows. Quand on sort aujourd'hui, ça manque parce que ça permettait de se rapprocher d'une personne qu'on ne connaissait pas. Ça nous a aidé beaucoup. Dans ses bras, c'était spécial, c'était un moment étrange. Ça nous permettait de rester seul sur une chaise longtemps aussi. Ça sent le vécu ça. Pourquoi ça a disparu les slows ? Je ne sais pas, c'est très triste. J'ai des souvenirs magnifiques où on pouvait tomber amoureux follement de quelqu'un pendant trois minutes. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur de conclure sur du rap, par exemple. C'est plus compliqué. Ou de l'électro, c'est moins. Qu'est-ce qu'on écoutait d'autre dans le manche-disque ? Michel Polnareff, bien sûr. Love me, please love me. Claude François. Les Beatles, c'est vrai, oui. Je me souviens du 45 tours de Michel. Voilà, c'est intéressant cette émission. L'hyper-show, on est en 2002, là, c'est ça ? Vous présentez l'hyper-show avec Jonathan Lambert. Une expérience hyper courte. Je vous remercie de rappeler ce souvenir. Avec un peu de recul, maintenant, qu'est-ce que vous dites ? C'était trop dur de succéder à nulle part ailleurs ? Oui, c'était surtout qu'on n'a peut-être pas assez préparé les premières émissions. L'émission, elle se rôdait en direct. Et donc, il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas. Mais c'est des bons souvenirs. Et surtout, pour avoir rencontré Jonathan Lambert. Et puis, il y avait plein de gens aussi. J'ai vu une émission avec David Bowie, par exemple. Oui, c'était la dernière interview de Bowie en France, à la télévision. Et j'étais seul avec lui pendant une heure. C'est incroyable. Ça l'a dégoûté, il n'est plus jamais réveillé. Il y a un rideau, après. Un peu plus tard, vous allez présenter une autre émission, toujours sur Canal. C'est le cercle. Le cercle. Vous dites que cette émission a changé votre vie. Pourquoi ? Pendant dix ans, j'allais tous les jours voir une ou deux projections de films qui sortaient. Personne ne fait ça, à part les critiques de cinéma. Donc, je suis devenu critique de cinéma. Et ça m'a fait connaître tellement de talents divers et variés que j'ai fini par moi-même m'y mettre et réaliser deux longs métrages. Si je n'avais pas annulé le cercle, j'aurais peut-être pas eu ce désir de cinéma. Et c'est cette émission peut-être qui vous a donné le courage de faire ça. Alors, j'ai lu votre manuscrit, « L'amour dure trois ans ». J'adore le titre, c'est bien con. Ça fait trois ans que nous sommes tous les deux. Ça, c'est un peu long à expliquer. Je ne vais pas parler du livre à ma petite amie. Quel ringardiste, espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie ? J'étais très fier de tourner avec Valérie Lemercier. Et je suis encore plus fier qu'elle ait tourné dans le nouveau Woody Allen. Donc, ça veut dire que j'ai un point commun avec Woody Allen. On l'a reçu récemment avec Lou Delage aussi pour ce Woody Allen. Et vous aviez un casting de dingue. A postériori, Gaspard Proust, Louis Bourgoin, Nicolas Bedos. Jonathan Lambert, Joey Star. Oui, c'est une bande de gens que je continue de fréquenter. C'est ça, c'était vos copains en fait. Je crois beaucoup que le cinéma, en tout cas les films que j'aime sont souvent des films de bande. Que ce soit les Claude Sautet, Jean-Luc Godard avec Belmondo, des choses comme ça. Que ça soit de créer une sorte d'avoir des habitudes qui font que quand on tourne, on n'a pas l'impression vraiment de tourner. Alors, vous avez réalisé deux films qui ont en plus été tous les deux salués par la critique. Est-ce que vous avez d'autres envies ? Est-ce que vous allez vous y remettre un jour à réaliser un film ? Là, c'est très difficile, c'est très compliqué pour trouver les financements et tout. C'est un petit peu long. Mais vous avez le scénario ? Oui, j'ai un projet là. Bon voilà, je croise les doigts, mais c'est long. Mais je dois dire qu'entre L'amour dure trois ans et L'idéal, il s'est passé pas mal d'années aussi. Donc ça doit être moi qui suis lent. Mais est-ce que ce serait l'adaptation d'un de vos livres, comme L'amour dure trois ans ? Non, non, là je travaille sur une idée nouvelle, mais je ne peux pas dire ni de quoi ça parle, ni avec qui. Donc ça, c'est pas très... Du coup, là, dans ces cas-là, il faut vraiment passer très vite. Il faut vraiment enlever une chronique. Je ne sais pas, un chronique. Pendant Culture Média, à tout de suite.